Allez, salut à tous ! On se retrouve pour cette nouvelle très courte vidéo sur la fonction concaténer dont vous aurez besoin pour l'étude de cas que je vous ai mis en lien dans la description de la vidéo. Donc, c'est quoi concaténer ? En fait, il existe deux façons de concaténer des cellules, soit par l'intermédiaire d'une formule, soit par l'intermédiaire d'un signe. Donc, concaténer une formule, ça veut dire afficher deux éléments dans une formule en simultané. Vous allez voir, c'est hyper trivial, c'est tout bidon. En fait, par exemple, si j'écris égal et que je sélectionne la cellule F2, ça va m'afficher le contenu de ma cellule F2, pardon, B2. Si j'écris donc égal B2 et que je sélectionne B2, ça va m'afficher le contenu de ma cellule B2, donc 12. Maintenant, je voudrais peut-être pouvoir afficher le contenu de ma cellule B2 et le contenu de ma cellule B3. Auquel cas, si j'écris égal B2 et B3, ça va m'afficher 12 et 13. Alors, ça ne m'affiche pas 1213, ce n'est pas une somme, ça m'affiche juste les deux valeurs qui sont ici. Bien, alors maintenant, si jamais je veux afficher ma moyenne et que je veux afficher également la médiane, je vais écrire égal moyenne, je vais sélectionner tous les éléments et je vais écrire ensuite et là, je vais mettre médiane. Et vous voyez qu'avec le et, il accepte une autre formule très facilement. Et là, je vais afficher, tac, je vais prendre toutes mes valeurs. Et là, hop, si j'enregistre ça, il m'affiche et ma moyenne et ma médiane. Alors, ce n'est pas très lisible comme ça. Je vous avoue que ça ne me sert pas à grand-chose. Mais c'est une première étape. Alors, maintenant, ce qui m'intéresserait, ce serait de pouvoir afficher, par exemple, un récapitulatif en disant la note la plus basse et, et à l'intérieur, la valeur de ma note la plus basse. Donc, pour ça, ce n'est pas très compliqué. On va devoir concaténer deux formules. On va devoir concaténer une formule texte et on va devoir concaténer la formule mine. Donc là, par exemple, si je veux mettre mon texte, la note la plus basse, sous la forme d'une formule, je vais écrire égal et entre guillemets. La note la plus basse et... Fermez les guillemets. Et en fait, en écrivant cette syntaxe, ça me permet d'afficher mon texte sous l'intermédiaire d'une formule. Donc, vous l'avez bien compris, si je veux afficher la note la plus basse et, et ensuite, le numéro de la note la plus basse, je vais tout simplement écrire égal, ouvrez les guillemets, la note la plus basse, et, et ensuite, la note la plus basse. Donc, mine, ouvrez la parenthèse, et là, je sélectionne toutes les notes. Voilà. Et du coup, la note la plus basse est de 8. Et on pourrait même aller plus loin avec une autre formule qu'on n'a pas encore vue, mais que je montrerai dans d'autres vidéos. On pourrait même dire la note la plus basse est 8 de l'étudiant et mettre le nom de l'étudiant. Là, on va refaire pareil avec la moyenne et, donc c'est parti, égale, entre guillemets, la moyenne et. Fermez les guillemets. Alors, espace, fermez les guillemets, sinon ça va coller avec le 8. Et, et là du coup, j'affiche la moyenne. Voilà. Alors, je peux mettre autant de « et » que je veux. Par exemple, si je mets « égale » moyenne, deux points, hop, et là, j'oublie de mettre un espace, je peux mettre ensuite un « et », ensuite guillemets, espace, guillemets, ensuite un « et », puis un « et », puis un « et », puis un « et » guillemets, espace, guillemets, « et », « et », « et », « et » guillemets, espace, guillemets, « et » min. Et là, je sélectionne toutes mes notes. Voilà, ça c'était juste un exemple, alors vous n'êtes pas obligés de le reproduire, c'était juste un exemple pour vous montrer qu'on peut mettre autant de « et » et qu'on peut mettre aussi des chaînes de caractère « et » guillemets, espace, guillemets, ce dont vous aurez besoin dans l'étude de cas naturellement. Voilà, et là du coup, je mets « moyenne », 11, nanana, note à plus basse, 8, tout simplement. Il existe une formule qui permet de faire exactement la même chose, c'est la formule concaténée. Et donc du coup, je vais vous montrer juste sur une. La formule concaténée, c'est, vous écrivez « égale concaténée », voilà. Et là, vous mettez votre valeur numéro 1, tac, et là vous mettez votre valeur numéro 2, voilà. Voilà, et ça concatène tout simplement les deux éléments. C'est le même principe, sauf qu'au lieu d'utiliser le « et » et donc d'avoir des fois des syntaxes un peu à rallonge, ça permet de tout mettre dans une formule et de mieux structurer la syntaxe de Excel. Mais ça fait la même chose. Voilà, c'est terminé pour la partie concaténation des cellules. Vous avez vu, c'était très simple, on a vu ça en 7 minutes. Et je vais faire une dernière vidéo sur les filtres avancés qui servira pour l'étude de cas également. Bon courage pour travailler sur ces petites vidéos.